L'idée est venue en 2010, après les élections de 2009, qui étaient contestées, les manifestants étaient sortis dans la rue, les personnes qui étaient dans mon film, c'est-à-dire cette fois dans la rue, et ils participaient activement à la répression des manifestants. Donc les mêmes qui étaient dans mon film, certains en tout cas, étaient actifs, ils participaient à l'arrestation des manifestants, peut-être aussi aux interrogatoires. Donc en 2010, je me suis dit, je vais aller en Iran, je vais un peu les mettre devant la réalité de la société iranienne, qu'on est vraiment dans une société plurielle, il faut qu'ils l'entendent. Et dans une des discussions que j'ai eues avec un des passages de mon film précédent, je lui ai dit, juste pour lui faire comprendre un peu ce que je pensais, j'ai dit imagine qu'on vive ensemble dans une maison et qu'il y ait une chambre pour toi, une pour moi, il faut quand même qu'il y ait un salon qui appartienne à tous. Moi, ce que je te reproche, c'est que ce salon, tu te l'es accaparé, quoi. Et en rentrant chez moi, donc ça, c'était une discussion que j'ai eue avec lui devant sa mosquée, la mosquée de son quartier. Et en rentrant chez moi, en voiture, je me suis dit, mais attends, cette maison, il faut la faire. Il faut vraiment la faire. Et donc, c'est comme ça que l'idée de l'Irania est venue, quoi. En 2000, 2001, je suis parti vivre en Iran et c'est là que j'ai un peu, disons, j'ai commencé à filmer pour la première fois, c'était donc durant ces quatre années que j'ai passé en Iran, parce qu'avant j'étais en France, j'ai fait mes études d'archi ici en France et en 2001, je vais dans le cimetière de Teheran et je vois un petit peu de milieu religieux dans le cimetière de Teheran et je vois que les mères de martyres de la guerre et en Irak, les mères de ceux qui sont morts, de ceux qui sont morts dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, viennent toutes les semaines depuis la mort de leur fils pleurer dans le cimetière de Teheran et puis il y a toute une espèce de micro-société qui s'est mise en place dans le cimetière de Teheran. Elle vient tous les jeudis, tous les vendredis, tous les lundis dans le cimetière et puis elles pleurent, elles jardinent, elles cuisinent, elles font le thé et puis elles discutent entre elles et viennent du matin au soir et je décide à l'époque de faire un film sur le quotidien de ces mères dans le cimetière de Teheran. C'est comme ça que j'y suis allé toutes les semaines durant huit mois environ. Et c'est comme ça que j'ai appris à filmer aussi. Donc elle venait à 6 heures du matin et partait à 4 heures de l'après-midi et à partir de 4 heures, c'étaient les basidji qui venaient dans le cimetière de Teheran, certains basidji, et puis eux aussi ils venaient, ils s'asseyaient sur les tombes et puis ils discutaient un peu des anecdotes de guerre, de tout ce qu'ils avaient un peu vécu, les bons vieux souvenirs selon eux et puis aussi la nostalgie de la guerre, ce qui est quelque chose de plutôt fréquent, des anciens combattants et moi j'allais aussi discuter avec les basidji après le départ des mères. Donc j'y allais à 4 heures de l'après-midi et je restais avec eux jusqu'à 11 heures minuit parce qu'ils étaient plutôt là le soir. Et un soir, ils m'ont dit, est-ce que tu veux bien nous inviter chez toi pour voir à quoi ressemble ton appartement. J'ai dit ok, ben on va venir chez moi ce soir. Donc ils sont venus chez moi, on a dîné ensemble et puis ils ont dormi chez moi. La semaine d'après, on a refait un peu aussi le même dîner à la maison chez moi. Et ils ont dormi chez moi aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, ils disent, tu veux pas aussi inviter tes copains, les gens qui sont de ton milieu. Et j'ai dit ok, ben je vais... Quand c'est ce soir, ils ont dit oui. Je dis ok, ben je vais appeler mes amis. Donc j'ai appelé tout un tas de gens, de filles, de garçons, des gens de mon milieu. Je leur ai dit, venez chez moi ce soir, il y a des basidji qui viennent. Ne venez pas voiler, hein. Aux filles, j'ai dit, ne venez pas voiler. Mais ce n'est pas la peine non plus de venir en midi-jupes et décolletés. Venez normalement. On va voir un peu comment ça va se passer. Et donc tout le monde a accepté. Imagine des basidji, hein, des barbus. Et puis aussi donc tout un tas de jeunes de mon milieu, autour de la même table et un dîner. Et ce qui était étonnant, donc, pour tout le monde, c'était de remarquer qu'ils étaient tous curieux les uns des autres. Ça les a... Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à cette curiosité de l'autre et aussi à leur propre curiosité, mis-à-vis, par exemple, des basidji et puis aussi vice versa. Et vraiment, c'était un dîner assez étonnant qui s'est très bien passé. Ils avaient tous... aucun d'entre eux n'avait vécu une chose pareille, quoi. Et ensuite, ils sont tous partis, chacun dans son ghetto. Les basidji, ils sont partis dans leur cimetière, dans leur mosquée, dans leur lieu à eux. Et puis mes amis, ils sont partis aussi de leur côté, dans leur espace, dans leur quartier bourgeois, avec toutes les préoccupations aussi de l'artiste. Et moi, je suis resté avec mon idée. Avec mon idée que moi, je peux faire ça. Moi, je peux... Je peux trouver de l'intérêt chez les uns et les autres et puis voir dans quelle mesure est-ce que c'est possible de nouer les relations. Voilà. Donc, c'est un peu de... Finalement, ce dîner est devenu la maison, quelque part. Moi, quand je l'ai réfléchi, j'ai pensé à ce titre, enfin, c'est devenu après une discussion que j'ai eue avec un mec qui tient un site religieux pro... Enfin, disons, bon, c'est un mec pro-régime et qui tient un site religieux en mémoire des... Donc, toujours des anciens combattants de la guerre ayant à Irak et qui publie beaucoup de livres aussi sur la guerre ayant à Irak. C'est un mec qui fait beaucoup de propagande pour le régime. Et puis, il m'a dit au fond, qu'est-ce que tu nous reproches ? Je lui ai dit au fond, ce que je te reproche, c'est que tu t'as accaparé de ce pays alors que moi aussi, je suis iranien. Il n'y a pas que toi. Il m'a dit, ça veut dire quoi ? J'ai dit, ça veut dire qu'on vit dans mon meuble. C'est ça que ça veut dire. Et donc, l'idée de l'Iranien, le titre iranien, est venue de ça, quoi. Je me suis dit, moi aussi, je suis iranien, finalement. Donc, il n'y a pas que vous. Donc, c'était un peu une revendication à la base que je trouvais intéressant de... de faire sonner aussi un petit peu... dans le film et aussi dans le titre, ouais. Il y avait quand même une véritable différence. C'est qu'ici, il y avait... Beaucoup plus de partage, quoi. Je trouve. Dans l'Iranien que dans la Syrie, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est qu'il y a eu... Il y a eu des compromis, quoi. Il y a eu des compromis. Il y a eu du lâcher prise des deux côtés. Ce qu'il n'y avait pas forcément dans l'Iranien. Dans l'Iranien, dans Basidji. Dans Basidji, je pense que... D'abord, moi, je suis allé dans leur monde. Donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Ma démarche était moins claire aussi parce que je découvrais en faisant. Et eux, ils étaient aussi un peu dans des positions tranchées. Et voilà. Alors qu'ici, moi, j'étais dans une attitude plus de lâcher prise. Ce qui a fait qu'eux aussi, ils étaient aussi dans cette attitude de lâcher prise. Ce qui a fait que finalement, les choses, à un moment donné, se sont débloquées dans ces deux jours de vie et de discussion. qui est finalement beaucoup plus constructif que j'espérais. Pour moi, le réel, dans le sens du documentaire qu'on filme, le projet qu'on veut mener, on veut filmer une réalité. Et cette réalité-là, pour moi, est quelque chose de plutôt rigide. comme une espèce de fer, un métal qui est plutôt rigide. Et moi, j'ai l'impression que ce que j'essaie de faire, c'est de tordre cette réalité. C'est-à-dire, cette réalité-là, comme vraiment une barre métallique qu'on veut forger, qu'on veut plier, qu'on veut tordre. Et la réalité, par exemple, c'est pas qu'un Iranien comme moi et puis un Iranien comme lui aillent ensemble dans une maison. Ça, c'est pas la réalité. Devant une caméra, surtout. Ça, c'est pas la réalité de la société. Et moi, ce que je veux, c'est de tordre cette réalité-là. Dire, je vais rendre une autre réalité possible. Et ce, disons, cet espace commun, il deviendra, il existera, tu vois. Et c'est-à-dire que j'essaie, par exemple, quelque part, je trouve, de tordre tellement cette réalité que, comme si je fabriquais mon propre gouvernement, à mon échelle, à ma petite échelle de personnel, avec 3-4 personnes. Et je fabrique mon espace public, je fabrique mes relations, mes relations singulières avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais en tout cas mes relations. Je mets en place mon média qui m'approche. J'ai pas le droit à parler, j'ai pas le droit à la parole. Ben, je crée cet espace de parole avec ma caméra. Voilà, je crée mon espace public. Il n'y a pas d'espace public pour moi, je crée mon espace public. Disons, j'ai ce rapport au cinéma documentaire qu'après mon film, quelque chose existe qui n'existait pas avant. Tu vois, un peu, j'ai envie de dire que la vérité, elle aura un peu bougé après. Tu vois, la vérité de la société, elle aura un petit peu bougé après le film. À ma petite échelle, à ma modeste petite échelle. Tu vois, pas plus que ça, voilà. Et j'ai un peu cette sensation, quoi, que dans ce film, c'est ça qui est arrivé. Tu vois. Et aussi dans ma CG, quelque part, j'avais un peu en tête de mettre en place un tribunal, quoi. Un procès. Donc, qui répond à mes questions. Donc, j'avais mis des haupards d'heures, j'avais été répondre à mes questions. Donc, je me suis dit, j'ai pas de procès, ben, je vais m'en fabriquer un avec ma petite caméra. C'est très bancal, ça ressemble à rien parce qu'on est dans un petit espace. Et puis, c'est pas un vrai procès, surtout que ça se retourne contre moi dans le film. Mais il n'empêche que, bon, ben, voilà. Donc, je vais fabriquer mon tribunal. Voilà. Donc, ils vont répondre à mes questions comme ça. Et il y a toutes ces choses là que j'essaye de... Donc, c'est en ce sens que je trouve qu'il y a de l'espoir dans le film. C'est... Et que ce film fait un petit peu aussi bouger les choses. Alors, moi, j'ai des désirs de cinéma. C'est-à-dire, mon cinéma à moi, il transforme le réel. C'est un rapport au cinéma documentaire qui est très offensif. C'est parce que, aussi, mon rapport à la société est plutôt actif. Je suis pas passif. Je me sens pas victime. Je prends les choses en main. C'est-à-dire, j'ai pas la parole, je prends la parole. J'ai pas d'espace, je prends l'espace. J'existe pas. Je fais en sorte d'exister. J'occupe l'espace. C'est ça que je fais avec la caméra. En allant leur parler, en allant les voir, j'occupe l'espace. Et c'est tout ça qui, pour moi, fait que ce film fait avancer les choses. Parce qu'au fond, je ne leur demande pas de changer d'avis. C'est pas ça que je leur demande aux personnes qui sont devant ma caméra, aux personnes qui discutent avec moi devant la caméra. Je leur demande d'entendre que je suis différent. D'accepter que j'existe. De voir que j'existe. D'accepter que j'existe. De continuer à discuter avec moi malgré mes différences. Et de ne pas partir en plein milieu du tournage en disant, avec lui, on ne peut pas. De faire sonner leur portable en disant, excusez-nous, on doit partir. C'est très bien, mais on a un rendez-vous, c'est un imprévu, on doit partir. Donc, c'est tout ça qui, pour moi, est important. Le fait qu'ils aient entendu ma différence et qu'ils soient restés devant ma caméra et qu'ils soient restés dans cette maison-là, pour moi, est la grande victoire de ce film. J'ai favorisé, donc, un montage dans lequel on est toujours proche de ces personnes et qu'on vit cette expérience de manière forte, quoi. C'est-à-dire, parce que le spectateur, il est à côté de moi, il m'accompagne, et il se retrouve, parce qu'il s'identifie souvent à moi, très proche de ces moi-là, avec qui il n'a pas forcément envie d'être proche. Donc, du coup, il vit cette expérience de proximité, cette expérience d'altérité qui est dérangeante. Et voilà, c'est ça que j'ai favorisé, quoi. Et j'ai monté le film pour ça, comme ça, en supprimant le maximum que je pouvais cette présence de caméra et en mixant de façon à ce qu'on soit très proche d'eux, de façon à ce qu'on entende leur peau, presque, leur respiration, le frottement des mains sur les vêtements, les bruits de peau, voilà. Donc, pour que les spectateurs, ils soient vraiment très proches des personnages.